Bonjour les frères et sœurs. Bonjour les bonnes. Bienvenue pour une autre vidéo. Beaucoup de femmes pensent que la beauté donne un mari. Elles comptent sur leur beauté. Elles se demandent, elles se disent Oh, j'ai deux femmes. Quel homme doit-il résister à cela ? Je suis très belle, regarde mes courbes, je suis appétissant, je suis croquable Et regarde combien je suis chaudie, bien maquillée. Qu'est-ce qu'il ne veut pas, qu'est-ce qu'il y a ? Tout le monde sera tiré par cette beauté extraordinaire. Du rouge à lèvres partout. J'ai dit bien partout. Des choses hors du commun. Mais, certains hommes ici ont décidé de nous dire la jénité sur toutes ces choses. Hum, est-ce que vous êtes prêts à attendre cela ? Ecoutons. Les filles pensent que la vie est facile. Mais malheureusement, la beauté ne donne pas de mari. C'est plutôt le comportement. Mais enfin... À part tes formes, à part ta beauté, à part le sexe, qu'est-ce que tu peux donner à un homme ? Beaucoup de femmes pensent en portant des mini-jups, en portant des periques, en mettant des beautés partout. Elle va attirer l'homme de leur vie. La beauté extérieure... Les filles pensent que la vie est facile. Mais malheureusement, la beauté ne donne pas de mari. C'est plutôt le comportement. Qu'est-ce qui est caché derrière le comportement ? Et bien moi, je vais vous le dire. Ce qui est caché derrière le comportement, c'est l'esprit, la chose spirituelle, la seule chose capable de toucher le cœur d'une personne. Quel est ton état d'âme ? Quel est l'état de ton cœur ? Ma chérie, est-ce que tu as un cœur noir ? Est-ce que tu as un cœur sombre ? Au passage, est-tu une sorcière ? Et puis tu vas nous dire... Parce que oui, la pleine de sorcières cachées derrière de telles beautés, comme elles savent qu'elles ont un mauvais comportement et qu'elles sont des sorcières pour mettre dessus, elles préfèrent empêler leur corps, perdre beaucoup de temps sur leur corps afin de tromper les gens. Elles refusent d'abandonner leur sorcellerie ou encore leur vilain caractère. Elles préfèrent se cacher derrière des maquillages, pour tromper la vigilance des gens. Qu'est-ce qu'elles font ? Elles utilisent leur corps, leur beau corps, afin de pouvoir piéger certains hommes qui vont coucher avec elles ou qui vont les regarder. Ça veut dire quoi ? C'est-à-dire que toi, par exemple, Dieu t'a révélé qu'une fille est sorcière. Tu vois là, Dieu t'a révélé qu'une fille est sorcière, maintenant elle est au courant que Dieu t'a révélé cela, comme elle-même elle est une sorcière, elle est au courant, les démons lui ont dit. Maintenant elle s'est dit que, bon, avec tout ça, ça va l'empêcher de pouvoir continuer sa mission de te séduire, puis te détruire après. Donc qu'est-ce qu'elle va faire ? Elle va se dire, bon, ok, on t'observe, on va voir qu'est-ce qu'il t'a dit chez une femme. Si ce sont ses seins, ha, 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 tu veux leur apporter un vêtement comme ça, ou elle va bien exposer ses seins, et elle va faire l'esprit de passer devant toi, afin que tu puisses voir cela, et que tu puisses, et que tes yeux puisses vraiment voir cela, et que tu sois séduit au point où tu ne puisses plus écouter ce que Dieu t'a dit par rapport à son état d'âme de sorcière, et que tu puisses vraiment briser tout ça, malgré tout ça, tu vas aller vers elle. Vous voyez ? Donc, tout ce que vous voyez à l'écran ici, que les femmes utilisent comme ça, là, les sorcières utilisent ça aussi. Quand elles utilisent ça, c'est pour faire en sorte que vous ayez du mal à les résister ainsi, tout ce que Dieu va vous dire sur leur état d'âme, là, vous ne puissiez pas écouter. Est-ce que vous comprenez ce qu'elle s'est dit ? Est-ce que vous comprenez ? C'est là, les gens vont commencer à discuter de Dieu, puis dire, ah, Dieu, vraiment, tu dis que la fille, là, elle n'a pas un bon caractère, elle n'a pas une bonne personne, mais vraiment, elle est chouée, elle me plaît, est-ce que tu peux prier pour sa délivrance ? Est-ce que, est-ce que, est-ce que, est-ce que, est-ce que, les gens vont commencer à discuter de Dieu ? Mais vous n'êtes pas au courant que, en fait, les démons ont créé toutes ces choses-là pour aider les sorcières à faire leur job de séduction, puis de destruction. Et, quand vous le voyez, ces filles-là, très belles comme ça, quand vous le voyez comme ça, vraiment, la première chose qui doit sauter à vos yeux, c'est, qu'est-ce qui se cache derrière ? Qu'est-ce qui se cache derrière cette beauté ? A-t-elle le Saint-Esprit ou l'Esprit du Mal ? Parce qu'il y a forcément quelque chose qu'elle cache derrière. Qu'est-ce qui se cache derrière ? Qu'est-ce qui se cache derrière ? Qu'est-ce qui se cache derrière cette beauté ? Elle pense qu'avec leur beau corps, tous lesquels sont un procédure qui elle veut. Et oui, c'est possible, mais, pour dire qu'on va se décider à te mettre à la maison, chez nous, vraiment, c'est le cœur qui prend cette décision. Et, avant que le cœur ne soit convaincu, il va falloir que tu aies fait quelque chose, et que nous ayons vu cette chose, que ça nous démarque positivement. Avant qu'on dise que, vraiment, tu démarques toutes les filles, toi, on peut vraiment aller voir avec toi. On va faire un bout de chemin, maintenant, que la volonté de Dieu soit faite, quoi. Si Dieu veut qu'on reste ensemble, on reste ensemble, jusqu'à la fin du monde. Ça veut dire ce que ça veut dire ? Ça ne veut pas dire que toutes les femmes jolies, bien habillées sont des sorcières. Mais, je vous dis que ça, là, ce n'est pas le critère physique qui va nous amener à nous décider par rapport à quelle femme choisir. Moi, par exemple, au départ, quand j'avais un conversation chez femme, je me basais sur les critères physiques. Ah, est-ce qu'elle est grosse, est-ce qu'elle est faite énorme, est-ce qu'elle est bien forte, est-ce qu'elle a des seins, ou est-ce qu'elle est jolie, ou est-ce qu'elles sont bonnes, est-ce qu'elle est présentable ? J'ai vu ça, et j'ai pris une goûte. J'ai pris une goûte. On a bien couché ensemble. C'était zoo. Mais après ça, on s'est levés, j'ai commencé à marcher à elle, et puis je sens comme je marche avec une boîte vide. Je dis bien, une boîte vide. J'ai dit, mais attends, quel est ce sentiment que je ressens ? Je ressens que je suis sorti de marcher avec quelqu'un qui n'a rien en elle, qui n'a rien. C'est comme une personne qui est vide. Ça m'a choqué, ce sentiment-là, ça devenait tellement bizarre, je me suis posé des questions. Je me dis, mais qu'est-ce que c'est ? Quand vous ressentez ça, c'est que vous êtes en face d'une personne qui appartient à Satan. Satan a enlevé toute présence de cet esprit en elle. Ça fait que, quand vous vous avez l'esprit de Dieu, et que vous marchez avec cette personne, vous sentirez qu'il n'y a rien. En elle, il n'y a rien. C'est comme qu'il n'y a personne. Vous voyez qu'on est joli comme ça, mais vous sentez qu'il n'y a rien. Vous sentez qu'il n'y a rien. C'est comme un gars qui a chiché la femme d'une personne, et puis il a des remords. Enfin, il a chiché la femme de son ami, quoi. Et puis il a des remords, et il a dit, ah, vraiment, pourquoi est-ce que j'ai fait ça, mon ami ? Vraiment, c'est bizarre. Ça n'a pas le même sentiment. Mais ça, c'est vraiment grave. C'est vraiment grave. Alors, alors que la fille, elle avait tout. Toutes ces formes, toutes ces formes que vous voyez, c'est une fille très belle. C'est l'une des filles les plus belles que j'ai rencontré de ma fille, hein. Je vous assure. Mais, ce jour-là, j'ai compris que c'est pas le corps, c'est pas la beauté d'une femme qui est la chose qui doit vraiment nous intéresser, c'est cette personne. Je vous assure, hein. Je vous assure. La beauté, ça peut vous attirer. Ça peut commencer à susciter de rancœur à l'amour pour cette fille. Vous pouvez aimer ça. Mais si vous vous approchez, et que vous découvrez qu'elle a une fille bien caractère, vous assurez que vous allez fuir. Vous allez fuir. Je vous le confirme. Elle va faire un petit geste mauvais seulement. Vous allez oublier toute sa beauté en même temps. C'est un tabac. J'ai dit, si un jour vous manque de respect devant vos amis. Ce jour-là, j'ai dit, attends. Donc, c'est ce que ta parent t'a appris. Abraquer de respect aux gens devant vos amis. J'ai dit, attends. C'est quelle fille ça les chers chers ? Qu'est-ce que vous voyez ? Mais, tu es belle comme ça. Et puis, tu fais ça. Quel chat. Le caractère d'une fille. Le comportement. Tout ça-là, ça vient de l'esprit qui l'anime. Et je vous dis qu'il y a déjà beaucoup de sorcières d'ailleurs. Elles sont très nombreuses et elles se multiplient de jour en jour. Vous les voyez tout le temps. Vous les voyez tout le temps bien embellis. Avec des cheveux multicolores. Avec des mèches jolies. Tout est joli. Tout l'argent qu'elle vous demande là. Ce problème met ça dans les choses inutiles. Les rouges à lèvres. Les vernis à ongles. Alors que Dieu a déjà mis un vernis naturel sur vos ongles. Elle va lui mettre des rouges à lèvres. Alors que vos lèvres sont déjà naturellement rouges. Et bien conçues. Il y a déjà quelque chose dessus. Comme si vous voyez mes lèvres. Dieu a déjà fait pour nous. Mais elle dit non. Alors elle est pointe pour les démons là pour mettre dessus. Qu'est-ce qu'elle cherche ? Dans les rapports sociaux. Est-ce qu'on recherche rouge à lèvres ou bien quoi ? Qu'est-ce qu'il pleut si toi ou bien quand il y a une ondation tout le monde court là ? Qu'est-ce qu'il y a le temps pour mettre rouge à lèvres ? A quoi ça sert ? Et ça c'est la question. En fait ça sert à cacher quelque chose pour un but. C'est-à-dire cacher le mauvais caractère des gens. Faites très attention. Les filles qui se marquent beaucoup là. Qui cherchent être présentable là. Elle cache beaucoup de mauvais comportement en elle. Regardez très bien. Ça n'a pas dit que les filles qui sont à l'église qui attachent vous là ne sont pas des démons. Ça n'a pas dit ça mais je dis en général. Moi c'est ce que j'avais marqué que je vous dis. Oui ! Oui ! Oui ! Oui ! A l'ancien. C'est une limite difficile pour l'homme et pour une femme. Je vous assure. Très difficile. Parce que si vous faites l'arrêt de pousser des jeunes femmes. Vous serez surpris en cas de divorce. Elle va tout racler chez vous. Je vous ai dit hein ! Je ne sais pas que tu t'as comme ça. Je ne sais pas que tu t'as comme ci. Je ne sais pas que tu t'as comme ci-là. Les femmes avec un filin caractère. Elles ont de votre vie. Dans l'occasion de vous mouer. De vous rendre zéro. Mais vous n'êtes pas au courant. Parce que je vais éviter la beauté. La beauté. La chose qui va m'amener, moi, à épouser une fille. C'est tout ce que je vous ai déjà dit. Premièrement ! Elle doit avoir le Saint-Esprit. Elle doit toujours avoir le Saint-Esprit de Dieu en elle. Et je vais vérifier par moi-même. Je ne suis pas dans le discours. Je vais vérifier. Dieu-moi en la peur passant au scanner. Elle va comprendre ce qu'elle n'a jamais compris. Ça veut dire que là. Je vais savoir si elle est une sorcière. Envoyée par le diable. Pour venir me détruire. Si je découvre qu'elle est une sorcière. Peu importe qu'elle est. Peu importe qu'elle a l'argent. Peu importe qu'elle est belle. Peu importe qu'elle a les fesses et les seins. Tout ce que j'aime. Ou tout ce que je n'aime pas. Je m'en fous. Je vais dire que ce n'est pas la peine. Moi, je suis désolé. Sans coucher avec elle. Il n'est pas bien coucher avec elle. Coucher avec une fille. Pour savoir si elle est bonne ou bien. Ça ne sert à rien. Vous perdez votre temps. Vous vous fatiguez. Vous vous fatiguez. Car vous vous êtes dans le pain. Même une fille vieille. Peu avoir la sorcière. Maintenant, tu vas le coucher avec elle. Tu veux que ce soit sur le pain. Tu es dans le pain. Tu es dans le suicide. Tu es dans le problème. Tu es dans le mal. Tu es dans le mal. Tu es dans l'adjoint. Tu es dans l'adjoint. Tu veux pas dire quelque chose ? Hum ! Ça veut dire ce que ça veut dire. Premièrement, Il faut savoir quel est son état d'âme. Il y a le bien et le mal. Elle et le où. Quel est son camp ? Quel est son bon au spirituel ? Si on peut le dire comme ça. Et oui. Et deuxième élément. Vous devez savoir si. Elle est capable de vous tuer. Qu'elle est en colère. Ou pas. Ha ha ha. Si elle a le saut d'esprit. Elle a le saut d'esprit. Elle a le saut d'esprit. Mais si elle a le saut d'esprit. 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 Moi je ne suis pas prêt. C'est à quoi ça ? J'ai dit. Ça là. Il y a fait un champ à part. Il y a 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 un champ qui est déjà beaucoup parti. C'est pas la peine. je vous remercie. Tu es. C'est pour éviter de tout ce désagrément. On ne doit plus regarder. La part. Parce que la part. Trompe toujours. La part. Trompe toujours. Surtout. De nos jours. Surtout. En 2022. Nous sommes là déjà. La part. Trompe. Tout le monde aimerait avoir la fille jolie. Quand tu marches. Tout le monde t'apprécie. Et ça s'arrête là. Quand vous sortez de la maison, vous avez l'impression que tu dis « Hey, mon ami, t'es encore là. Hey, métaphore là. Hey, elle est jolie. Elle est claire. Elle est comme signeau. Elle est comme ça. » Tu es content. Mais après, quand tu rentres à la maison et que tu es seul avec elle, c'est à la manière que tu frappes. Une famille te frappe. Elle t'insute. Elle t'insute. Elle t'insute. Elle t'insute toute ta famille. Je me dis « Hey, toi, toi, moi, t'as plaisir. D'ailleurs, parce que tu es ma femme. » « Mais regarde ce que tu as taissière qui me fait ici. » « Vraiment, que Dieu te punisse. » « Pour tout le mal que tu me fais là. Que le toilette descend sur toi. » C'est un truc hors du cœur, les gens sont en paix, les gens sont en paix. C'est pourquoi on vous dit, prenez le temps de connaître les gens avant d'aller plus loin. T'es que vous avez une fille, vous couchez à elle. T'es que vous avez une fille, vous couchez à elle. Dans la douche, dans la cuisine, dans le WC, dans le quoi, il y a le, j'ai, oh, oh, qu'un chat. Qui vous a montré ça ? Vous êtes en train de créer votre propre ton. Vous n'allez pas croire. Je vous assure. Il y a un gars qui a chanté, il dit, il ne sait pas comment on l'accueille du bain. Il n'a plus de ce mot dans le gars. Ouais, tellement les femmes ont montré ça. Il dit que lui, il a trouvé une fois qu'il allait prendre cette femme à sa maman. Et sa maman lui a posé une simple question. Oui, sa maman lui a posé une question simple qui est As-tu pris le temps de la connaître ? As-tu pris le temps de la connaître ? Cette question, c'est la solution à ce problème. As-tu testé à distance sans coucher avec elle ? Quand vous ne couchez pas avec une femme, ça vous donne beaucoup de force pour pouvoir savoir réellement qu'elle est. Il n'a pas eu tout le monde de la coucher avec elle. Si vous avez pris le coup de l'homme, même si vous découvrez son vrai visage, vous n'allez pas croire. Vous avez dit, non, Dieu a menti. Mais je retiens ceci. As-tu pris le temps de la connaître ? Le temps. Le temps là. C'est cette chose qu'il a voulu tomber de savoir son vrai visage. Moi, j'ai eu plusieurs coups. Mais à un moment donné, quand j'ai décidé de me reger, j'ai décidé d'abonner le coup. Il y a eu encore d'autres coups. Elles sont venus à moi. Je lui ai dit que, oh, à l'église, nous sommes laissés en haut à paradis. Tchaké, il y a des sorcières qui sont assises là. Si t'avais eu, on causait bien. On marchait bien. Tout était bien. Elle me répondait avec douceur. Avec amour. Mais moi, tout ça était là, tranquillement. Je ne savais pas qu'elle avait l'intention de me séduire. Ça fait un mois, je ne lui dis rien. Je ne lui dis pas qu'il soit mouru d'elle. Elle dit, mais qu'est-ce qu'il y a ? Elle dit, toutes les séductions, il lui a fait, il ne lui dis rien. Deux mois, je ne lui dis rien. Trois mois, je ne lui dis toujours rien. Quatre mois, il lui a dit, hein, mon diable, qu'est-ce qu'il y a ? Pourquoi tu ne lui dis rien ? En fait, elle ne m'a pas dit ça, mais un joueur lui a posé une simple question. Elle m'a répondu sainchement avec un visage qui ressemblait au visage du diable. Un visage serré comme quelqu'un qui a serré ses fesses. Il dit, attends, c'est quoi ça ? Tu es, toi, c'est comme ça que tu es. Ah, la jolie femme. Ah, la jolie femme. Ça a pris du temps, mais tu as fini par me montrer ton vrai visage. Et j'ai vu. J'ai cherché à savoir, quand la fille que vous voulez prendre, quand elle se met en colère là, à quoi elle ressemble ? Ou à qui elle ressemble ? Parce qu'il y a des filles qu'elles sont en colère, cassent tout dans la maison. Est-ce que c'est facile de s'acheter une télévision 8K aujourd'hui ? Si elle achète une télévision 8K à plusieurs millions, et elle va venir casser ça juste parce qu'elle est en colère. Non, ce n'est pas possible. Non, ce n'est pas possible ! En tout cas, moi, je ne peux pas permettre cela. Pour éviter ça, il va falloir prendre le temps de la connaître. Voyons le temps que tu as tenté de prendre pour la connaître. Dieu va se révéler à toi, à tous les coups, un songe, et va te montrer qu'elle est. Il peut même te montrer si elle t'a dit la vérité ou elle t'a menti. Parce que la plupart des filles et des jeunes femmes dehors, elles, elles ne disent pas la vérité. Elles ont 8K, mais elles vont dire qu'elles n'ont rien. Elles sont célibataires comme Jésus. Oui, il faut s'en méfier, comme s'en méfier, comme s'en méfier, comme s'en méfier. Mais pourquoi de courir ça ? Il faut quoi ? Le temps. Le temps va vous donner une grande réponse. Une grande réponse. Et vous allez grandir. Vous allez te couvrir une chose. La maman, elle a que du bébé, la question, ça va, mais est-ce que tu as pris le temps de la collègue qui l'a dit ? Oui, maman, elle a la meilleure. Oui, maman, elle a la meilleure. Il allait l'opposer. Quand il allait l'opposer, il a commencé à voir son vrai visage, son filet caractère s'afficher. Il a dit, oh, je ne savais pas que les belles femmes étaient injouées pour d'autres hommes. Je ne savais pas que les belles femmes étaient injouées pour d'autres hommes. En fait, les belles femmes sont injouées pour d'autres hommes. Il a été choqué. Il a été déplacé parce qu'il a vu. Et il a retenu dire à sa maman qu'il a divorcé en pleurant. Sa maman a dit, oh, ici va la vie. Tu trouveras mieux la prochaine fois. Tu trouveras mieux la prochaine fois. Et oui, si ça était ici, là, il y a deux catholiques de femmes. Il y a celle qui tue le serpent et il y a celle qui fait entrer le serpent. Là, il va vous dire, direct. Celle qui tue le serpent, là, c'est celle qui ne va jamais permettre au diable d'entrer dans votre maison. Mais celle qui fait entrer le serpent, là, c'est celle qui permet au diable d'entrer dans votre maison. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'un peu s'attendre avec des braqueurs pour venir vous braquer chez vous. Mais encore, les braques, vous venez vous braquer. Ça va faire semblant comme si... Elle n'est pas au courant. Je vais me la suivre. C'est ce qu'on appelle celle qui fait entrer le serpent. Elle fait entrer le problème. Il y a des problèmes. Il y a des anours. Il y a des kécha-kécha. Il y a des konoris. Il y a des konos. Votre pire cauchemar. Oui. Votre plus grande peur se trouve là-bas. Et c'est la femme qui n'est pas capable de le faire dans ce monde. C'est surtout la femme qui est capable de le faire. De la manière, on passe par elle pour faire venir un enfant ici, dans ce monde-là. C'est de la même manière qu'elle peut faire un tout le diable ici, dans ce monde. Par les femmes. Il y a eu des assassins qui sont venus au monde. Quand on parle d'Hitler, des gens qui ont tué des millions de personnes. Ceux-là sont passés par qui? Ce n'est pas la femme, non? Donc, par elle-là, bénédiction peut venir comme malédiction peut venir. Ça veut dire que celui qui veut aller pour une femme. Il n'a qu'à bien s'apprêter. Il n'a qu'à bien s'apprêter d'air. Là, nous voyons que ce n'est plus un jeu. Ce n'est plus ce que nous montons dans la télévision, dans les films, dans les films d'amour. Ce que vous voyez dans les films d'amour, là, tout ça, c'est pour vous faire acheter les films. C'est tout. Sur la réalité, tout autre. Je vous le dis, il ne faut pas comme, il ne faut pas qu'on vous montre. C'est la vérité. Ce sont des matins. Si vous êtes influencé par ces choses, vous n'allez pas croire que vous serez face à votre chose dans la vie réelle. Vraiment, prenez le soin d'étudier à distance les filles, là, avant vraiment de leur dire bonjour. Tu crois que c'est une fille de la rue ? Ne lui démontre pas son soucis tout de suite. Si vous êtes fait pour être ensemble, regarde si tu la laisses partie. Un jour, vous allez le retrouver, quelque part. Mais il ne faut pas être pressé, 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 pressé. Si on est déjà tombé sur une sorcière. Alors, moi, je vous parle là. Chaque jour, quand je sors, je croise beaucoup de filles. Beaucoup de femmes, même des femmes mariées. Elles sont sur le terrain aussi. Je ne sais pas ce qu'elles cherchent, mais vous pouvez deviner. Elles sont là pour vous détruire. Tant que tu vois une femme qui est mariée. Elles viennent et te disent qu'elles sont le fond de toi. Ça, ce n'est pas la sorciérité vis-à-vis de ça. Il faut lui poser la question de ça. Mais, ah, de toutes les personnes qui suivent sur la terre, c'est moins que tu as vu pour venir te détruire comme ça. Qu'est-ce que ça ? Donc, c'est un mot que tu veux faire ton adultère. Qu'est-ce qu'il y a pas ? Qu'est-ce qu'il y a ? Ce sont des sorcières. Ce sont des sorcières. Évitez d'être seul à seul avec une femme. La femme peut peut-être voit un proche et de lui donner d'un conseil. Tout à l'heure, elle a des problèmes avec son mari. Ou bien, avec ton ami. La mariée de ton ami, elle a un problème à lui. Et puis, c'est toi qui le conseille, qui est bien passé. C'est toi, tout à l'heure, elle vient voir. Oh, ton ami m'a fait du mal. Il m'a trompé. Oh, pardon. S'il te plaît, il faut me consoler. Il faut lui parler. Il faut lui parler. Elle vient pleurer tout le temps, tout le temps pleure. Tout le temps pleure. Le jour, je dis, si tu ne veux pas de sens, que vous êtes seul. Ce qui va arriver après, c'est tout ce que tu connais. M'applaudit de ça. M'applaudit de ça. Quand vous avez fini ça, tu dis, ah, mais qu'est-ce que j'ai fait? Elle va te dire, non, ce n'est rien. Ce n'est rien, que ça reste entre nous. Mais que ça reste entre nous, là. Ça va être unis chaque jour, maintenant. Elle va appeler ton ami, ton ami, ton ami, ton ami, son mari, la trompe. Maintenant, elle se le trompe, mais dessus. Ça y est, je me trompe, je te trompe. Tu me trompe, je te trompe. Ah, mais ton ami aussi. Mais tu n'as pas au courant. Là, dans la maison, le monsieur, il vient, tout à fait, il trompe. Là, je suis là, elle parlait. Mais maintenant, il a le trompe. Elle dit, viens, c'est Maki. Ah, c'est Maki. Mais attends, tu étais trompé? Pourquoi tu n'es dit rien aujourd'hui? Elle dit, ah, tu m'as trompé, celui-là. Ok, continue. Tiens, tiens, tiens tout ce qu'il faut. Va encore. Faux-en-ci. Hein? Tu ne sais pas qui me livre ça. Faux-en-ci, va, va, vas-y, continue. C'est un jeu très intéressant. Tu n'as pas idée. Il y a beaucoup de choses dans cette planète. Il y a beaucoup de choses aussi sur cette planète. Ne vous fiez plus aux apparences. Écoutez ça encore. Les filles pensent que la vie est facile. Mais malheureusement, la beauté ne donne pas de mari. C'est plutôt le comportement. Mais enfin. Voilà. Malheureusement, la beauté ne donne pas de mari. C'est plutôt le comportement. Je vais entendre votre avis en commentaire. Et je vous donne double, monsieur le deuxième secondaire. Tu n'as pas mon abonné, moi-même, poste. Et dites-moi ce que vous en pensez. C'est parti. C'est parti.